Salut à tous, c'est TutoiPhone, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel qui va vous permettre de savoir comment enregistrer vos appels téléphoniques facilement et sans application tierce. L'astuce dans cette vidéo est basée sur les appels sortants, donc un appel que l'on émet vers le destinataire. Attention néanmoins que ce type d'enregistrement peut être vu comme étant illégal selon comment vous utilisez cette astuce. La personne destinataire de l'appel téléphonique devrait être informée de cet enregistrement, et bien entendu à en être favorable. Le tutoriel peut maintenant commencer. Vous le savez sans doute, chaque opérateur téléphonique donne accès à une messagerie vocale. Il est impératif que celle-ci soit activée pour que l'enregistrement puisse fonctionner. Habituellement, c'est une indication qui vous propose de laisser un message vocal après le bip sonore. Rassurez-vous, par défaut l'option est déjà active, du moins pour les opérateurs français comme par exemple Free, SFR, Bouygues, etc. Depuis votre appareil iOS, allez dans l'application téléphone. Tapez votre numéro de téléphone actuel et effectuez l'appel. Normalement, cela devrait vous rediriger directement sur la messagerie, ce qui dans un sens est tout à fait normal, étant donné que vous appelez directement votre propre numéro de téléphone. Si ce n'est pas le cas, cela vous demandera si vous souhaitez enregistrer un message vocal par le biais d'un appui d'une touche. Cela dépend des opérateurs, mais dans la plupart des cas, cela vous redirige automatiquement vers l'enregistrement. Et c'est exactement pendant l'enregistrement de la messagerie vocale que l'appel avec le destinataire choisi sera enregistré. Pour cela, appuyez sur Nouvelle appel lorsque la messagerie vocale sera sur Enregistrement. Puis sélectionnez le contact que vous souhaitez. Appuyez ensuite sur le bouton Conférence. Et voilà, vous avez désormais terminé les étapes pour l'enregistrement. La messagerie vocale est donc en train d'enregistrer l'appel avec vous et le destinataire. Pour que l'enregistrement soit bien clair, n'hésitez pas à ajouter le nouvel appel lorsque l'enregistrement de la messagerie vocale commence, ce qui veut dire après le bip sonore. Lorsque vous aurez terminé votre appel, vous aurez simplement à raccrocher l'appel du destinataire. Dans un cas différent, cela pourrait nécessiter l'appui d'une touche, comme par exemple la touche dièse. Vous aurez donc par la suite la messagerie vocale qui vous indiquera que celle-ci a un nouvel enregistrement disponible. Simple information, lorsque l'enregistrement s'effectue, le destinataire n'a aucun visuel dessus. Il aura simplement l'interface de base comme un appel basique. L'activation de la conférence avec la messagerie vocale ne donne donc pas de notification ou d'indice au destinataire, du moins sur la dernière version actuelle auquel j'effectue cette vidéo, iOS 13.4. Comme dit en début de vidéo, cette astuce fonctionne pour les appels sortants. Néanmoins, cette astuce fonctionne aussi en appel entrant, en gardant le même fonctionnement. Pour ce faire, il faut mettre en attente l'interlocuteur le temps d'effectuer un nouvel appel vers son propre numéro et le fusionner avec le destinataire. Information importante, chaque opérateur a sa durée d'enregistrement de messagerie vocale. Les informations sont disponibles en description de vidéo. Pour terminer, je tiens à préciser que le destinataire doit être informé de ce type d'action. Je ne suis donc pas responsable si des personnes l'utilisent à des fins malveillantes. Cette vidéo reste à but d'assistance et d'entraide. Et voilà, c'était TuttoiPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à partager la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour toutes questions ou renseignements. Je vous dis à la prochaine, salut salut ! Sous-titrage ST' 501